Deuxième sortie d'Info Pacifique, chers téléspectateurs, bienvenue. Les acolytes du présumé gangster Ezekiel Alexandre sont toujours en colère suite à l'arrestation de ce dernier le 26 juin. Ils ont créé à l'aide de tirs une vive tension pendant deux jours consécutifs à plusieurs endroits de la capitale. La PNH a confirmé l'arrestation du chef de gang présumé Ezekiel Alexandre en compagnie de l'ancien policier Junior Claude. Les GPNH recommandent le renvoi de 33 policiers et la mise en disponibilité de trois autres dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, chez dont le porte-parole Gary Derosier. L'ambassadeur canadien Sébastien Carrière a indiqué que les autorités haïtiennes sont en discussion avec son gouvernement pour l'acquisition d'équipements pour la PNH dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Et puis à l'étranger, les autorités ont découvert les corps sans vie de 46 migrants dans un camion le 26 juin à San Antonio au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Restez branché les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Des individus armés ont créé une situation de tension lundi à plusieurs endroits de la capitale pour cracher leur colère suite à l'arrestation dimanche du présumé gangster Ézéchiel Alexandre, chef de la base Pilate. Le 27 juin, des tirs nourris ont été entendus notamment dans l'ère du Champ de Mars, à Portailé Hogan, à l'avenue Magloire-en-Boise et la rue Capois. Les acolytes du prévenu ont également érigé des barricades de pneus enflammés, non loin de leur fief, toujours pour exprimer leur mécontentement. Une situation qui a perturbé les activités au centre-ville de Port-au-Prince à la mi-journée de lundi. Ils ont récidivé mardi, en effet, au niveau du portail Éhogan et à Carrefourfeuille, particulièrement. Le crépitement des armes a provoqué la panique chez les citoyens. À propos d'Ézéchiel Alexandre, la police nationale a confirmé l'arrestation du chef de gang en compagnie de l'ex-policier Junior Claude, le 26 juin, au niveau de la place Jérémy à Carrefourfeuille. Le cahier a été recherché par la justice et la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Assassinats, détentions illégales d'armes, vols amés armés et viols sont les principaux chefs d'accusation retenus contre le malfrat, a indiqué la PNH dans un communiqué en date du 27 juin. Il faut signaler que dans la soirée du 27 juin, des traces de pneus enflammés et des pierres étaient encore constatées, notamment à la rue Caprois où les acolytes d'Ézéchiel Alexandre ont semé la panique. Dossier assassinat, l'inspection générale de la police nationale IGPNH a recommandé à la direction générale le renvoi de 33 policiers et la mise en disponibilité de trois autres. Dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est le porte-parole de l'institution policière, Gary Derosier, qui en effet a fait l'annonce mardi lors d'une conférence de presse au local de la direction générale de la PNH. À Claircine, pour l'inspecteur Derosier, le dossier suit son cours par devant la justice et des présumés complices sont toujours recherchés au niveau national et international, a-t-il ajouté. Gary Derosier au micro d'Oubert Charles et Maud Légeant. Mardi concernant suivi en quête sous assassinat président Jovenel Moïse, qui était faite dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à Pérez-en-Saint-Pla-Kaéli. Côté que, en quête-là, il y a un chapeau au niveau de la décédégie, également au niveau de l'inspection générale. Décédégie acheminée en quête-là vers la justice, côté que, il y a plus qu'un centaine de monde qui déviraient, plus qu'une dizaine de monde qui a recherché tant au niveau national et au niveau international via Interpol, plusieurs armes confisquées, plusieurs véhicules confisqués, ils ont toutes fait partie package qui ajoignent la justice. et la direction centrale de la police judiciaire du CPJ, ils étaient disponibles pour un approvissement, disons, au niveau de la justice, si que, nous-mêmes, il n'y a pas à profondir qu'elle est là pour que nous-mêmes, sous commission obligatoire, pour que nous-mêmes, nous sommes capables, pour découler, suite à la commission obligatoire de la justice, nous-mêmes, la décédé de la CPJ. Et au niveau de l'inspection générale, il y a notre cas de dossiers à l'inspection générale de l'enquête administratif, nous faisons une recommandation par l'exécution générale de l'Ajla, et peut-être que nous demandons, à travers l'enquête de l'enquête de l'exécution générale 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 de l'Aoukel, et retourner tout ça au niveau de l'inspection générale de l'exécution générale. Il annonce en outre que des mesures seront adoptées contre les policiers ayant abandonné leur poste. C'est pour pas toujours au micro d'Aubert Charles et Maud Légeant. Il y a des brandis qui est armés, qui prend la population sans doute âge. Et nous avons toujours dit que le travail ça n'est pas un travail simplement de la police, mais son travail qui est en question de sécurité en général, qui est en plusieurs secteurs la dernière, et notamment nous-mêmes comme la police, il faut que nous-mêmes nous engagions, malgré ce point et nous, pour que nous sommes capables de faire le travail dans notre sens. Et déjà, la police, dans le cas où c'est ça, il y a déjà une intervention qui était faite, et malheureusement, nous avons changé d'une intervention qui était perdue de jeunes policiers, qui y a même qui t'aille la vie, pour permettre que la population soit capable d'avoir une bonne activité, et pour permettre qu'ils accèdent ça, d'arriver, d'une manière, pour que nous sommes capables de s'occuper de libérer. Mais, encore une fois, suite à l'intervention du GDFA, dans la dernière conférence que le DFA a été menti, population pour que nous accorde autant de manière pour que plan d'action, plan d'opération, bien aménagé, pour identifier chaque côté de manière pour que l'opération s'allait même, car l'opération professionnelle, qui est capable de extraire mon niveau, de mon capables problèmes dans les zones de population et conduire devant la justice. Nous avons dit que le PNH, encore une fois, nous a lutté contre tout le monde. Et pour le commandant le chef, nous avons dit que l'opération, également, de régulièrement au niveau du PNH. Nous connaissons que nous avons une situation qui nous a traversées, plusieurs policiers, j'en ai dit qu'il y a un autre problème au niveau interne, qu'ils pouvaient venir sérieux de manière pour que le policier, la police incapable de lui-même, soit présente ou bien plus au service de la population. Autre point à ce journal, l'ambassadeur du Canada, crédité en Haïti, Sébastien Carrière, a confirmé que les autorités haïtiennes sont actuellement en discussion avec le gouvernement canadien en vue de l'acquisition d'équipements pour la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Il s'exprimait en marge de la cérémonie du lancement officiel du campagne sur la diversité autour du thème « Personnes d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement » le 28 juin à Pétionville. Le diplomate en a profité pour renouveler le soutien de son pays aux dirigeants haïtiens en quête de support à la police nationale. M. Carrière souligne que la solution à la crise sécuritaire englobe la mission de la PNH. Ces propos ont été recueillis par Isra Jeudi et Stravanski-Diramo. Écoutez, on pourrait faire le bilan de l'aide canadienne à la PNH depuis une quinzaine d'années. Moi, je pense que c'est généralement très positif. Je pense que si on fait le total, l'académie, l'école de police, tous les projets, tout l'appui du Canada à la PNH depuis sa création, on est au-delà de la barre des 100 millions de dollars américains. Donc, la situation actuelle nous inquiète beaucoup. La situation actuelle d'insécurité nous inquiète beaucoup. Mais nous, on travaille avec la PNH. On regarde en avant. On veut aider la PNH à réaliser ses objectifs. Je l'ai dit sur Twitter dimanche soir. Pour moi, la PNH, c'est la solution au problème de la sécurité en haïti. C'est la PNH. Nous, on est là pour appuyer la PNH. Nous, on accompagne beaucoup la PNH. On a annoncé en janvier, c'était 15 millions, un autre 10 millions en février pour des projets, pour le fonds Nouveau Basket Fun, le fonds Pannier des Nations Unies pour soutenir la police. Il y aura d'autres annonces au cours de l'été quand les discussions seront terminées. Comme annoncé, l'ambassadeur Sébastien Carrière a procédé au lancement officiel d'une campagne sur la diversité qui débutera à partir du 1er juillet en cours. Elle se déroulera principalement sur les réseaux sociaux tout le long de ce mois. Une démarche qui vise à valoriser la contribution des descendants des Africains à l'évolution du monde. L'officiel a également salué les efforts déployés par les citoyens haïtiens et canadiens, tout particulièrement dans le domaine des droits humains. Sébastien Carrière, toujours au même cours des tragédies, Stravinsky-Dram. En raison de nos valeurs de multiculturalisme, le respect des droits de la personne et d'inclusion, le Canada est fier de participer à la décennie internationale 2015-2024 de la campagne mondiale lancée par les Nations Unies, célébrant une décennie désignée pour les personnes d'ascendance africaine sous le thème mondial « Personnes d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement ». En lien avec ce thème universel, l'ambassade du Canada en Haïti entend souligner la contribution positive des afro-descendants en humanité, notamment les efforts haïtiens et canadiens pour promouvoir les droits humains internationaux, la gouvernance inclusive et la démocratie. Cette campagne de diversité qui sera lancée sur les réseaux sociaux le jour même de la Fête du Canada, c'est-à-dire ce vendredi au 1er juillet, est centrée sur les Canadiens afro-descendants, la diaspora haïtienne au Canada et les Haïtiens. À ce titre, nous adoptons le slogan « Valoriser la contribution des afro-descendants ». Des partisans de Fomi Lavalas ont gagné l'erreur dimanche pour exiger que Jean-Bertrand Aristide puisse assurer la présidence de la transition. Les manifestants qui s'étaient rassemblés au carrefour de l'aéroport international Toussaint-Louverture avaient pris la direction de Delma 33 pour se rendre à Tabard. Pour apporter leur soutien à l'ex-président, Jean-Bertrand Aristide y chantait et dansait au rythme des chansons folkloriques diffusées par des véhicules sonorisés qui accompagnaient la manif. La plupart étaient munis de photos de l'ancien chef d'État et portaient des maillots sur lesquels se trouvait son effigie. Ils avaient aussi des pancartes, des branches d'arbres et lancés des slogans favorables à leurs leaders, tandis que d'autres conspiaient les autorités gouvernementales. Pour eux, Jean-Bertrand Aristide pourrait trouver un dénouement heureux à la crise globale et améliorer leurs conditions de vie. Les manifestants crachaient le ras-le-bol de la persistance, de l'instabilité politique, de l'insécurité permanente, de la cherté de la vie ponctuée par l'inflation et l'hémorragie de la gourde par rapport au dollar américain. ... ... « J'ai pu dire que la population est de faim, c'est un an, tu sais qu'ils voulaient nous sauver, tu sais qu'ils vont avec à peu près pour être sur toi. La population est limitée d'autre istrin, c'est un an, tu sais qu'en Véronique c'est un autorité qui ovale nous va lancer. » « Je dis à la sexualité social, L'allemand de l'Ontario, ce n'est pas une politique politique. Nous ne pouvons pas évoluer tout ce qu'il y a notre plan de vie. Nous ne pouvons pas évoluer. Nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas évoluer. Nous ne pouvons pas être évoluable, nous ne pouvons pas être évoluable. la l'on on Au début de l'année 2018, au début de l'entreprise, c'est une prise qui s'est saluée. Je dis à la plate, je dis à la plate, je dis à la plate, c'est saluée, vous dites ça. Je dis à la plate, c'est la plate, c'est la plate, c'est la plate, c'est la plate. C'est la toute fin de ce journal, merci d'avoir été des nôtres, mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application radiotélépacifique, sur Play TV, chaîne 95. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada